Depuis déjà quelques années maintenant, je cherchais une cymbale que je pouvais jouer comme une crash et une ride à la fois, qui pouvaient me donner leurs deux spécificités en une seule. Habituellement, quand on parle d'une cymbale crash ride, on pense à une cymbale qui n'est pas réellement une crash, ni réellement une ride. C'est donc toujours un compromis. Quand je suis tombé sur la crash El Sabore Pecante, eh bien j'ai été frappé par le fait que cette cymbale a un contraste extrême entre les sons de crash et de ride. Et en plus, je peux la jouer avec une baguette, ce qui est vraiment très inhabituel avec une cymbale de cette taille. Je suis revenu vers Morik et je lui ai demandé s'il pouvait essayer de concevoir une cymbale que je pourrais en fait jouer avec une plus grande intensité et plus de force que je pourrais jouer avec des baguettes. Ce que j'ai immédiatement remarqué, c'est que je n'avais pas juste une crash ride en main, mais j'avais surtout un son totalement nouveau et qui sortait de l'ordinaire. On peut dire que c'est ce qui la différencie vraiment de toutes les autres cymbales.